On ne peut pas dissocier et dire, t'en fais deux et un, ça ira. Qu'on le loue et qu'on le remercie. C'est ça le but. Il n'y a pas d'autre but. On peut parler à Dieu. Ce qu'aucun animal ne peut faire. En hébreu, on dit, je suis asir toda, je suis prisonnier du merci. Mais c'est toujours un grand cadeau de Dieu, en fin de compte. C'est toujours dédié pour la protection, la santé, la réussite des soldats d'Israël, ainsi que le retour des kidnappés en bonne santé, rapidement, Amen ve Amen. La question de Eliyahu. Sur le défendant livre de Moussa, vous devez avoir la nuit, mais ils vont attribuer plusieurs sens de la vie, il y en a qui vont dire, il faut étudier la Torah, la vie c'est le plus important, il y en a qui vont dire, c'est d'avoir des bonnes idoles, ils vont dire, c'est de se rapprocher d'Hachem, mais c'est quoi la vraie chose que tout le monde est capable de faire et qui est vraiment le vrai sens de la vie, qui chacun se doit d'accomplir dans sa vie, peu importe ce qu'il fait. Donc Dieu nous a donné une Torah qui contient beaucoup, beaucoup de mitzvot, et il y en a certainement des plus importantes et des moins importantes. L'étude de la Torah est primordiale. Changer son caractère tordu à un bon caractère, c'est primordial. Qu'est-ce que tu as cité encore ? Se rapprocher d'Hachem. Se rapprocher d'Hachem, c'est la base de tout. Avoir confiance en Dieu, etc. La sainteté. Alors tu dis, ok, mais chacun dit que la chose est la plus importante, pour finir, je ne sais pas quoi faire. La réponse est la suivante. C'est clair, c'est comme un corps. Les 613 mitzvot d'ailleurs correspondent, il y a 613 mitzvot, 365 lois négatives, 248 qui sont positives. Elles correspondent à des organes que nous avons. 258 organes pour les lois positives, 365 tendons et veines pour les lois négatives. Donc il y a un rapport entre un corps spirituel qui est notre âme, parce que notre corps matériel est fait à l'image de notre corps spirituel. Et chaque fois qu'on fait le mitzvot, on amène une lumière divine dans ce corps spirituel. La lumière divine, c'est la vie, d'accord ? La vie. Maintenant, il est clair qu'il faut que tous les organes d'abord soient nourris de vie, tous. Les Kabbalists, ils disent que quelqu'un revient en Guilkou, les réincarnés tant qu'il n'a pas pratiqué les 613 lois. Alors, des lois qu'on ne peut pas pratiquer aujourd'hui, parce qu'elles dépendent du temple, ou des lois de pureté et d'impureté, etc. Alors, ils disent qu'il faut au moins étudier les lois concernant cette mitzvot. Comme ça, c'est comme si on l'a faite. Mais c'est clair que parmi les organes, les organes qui sont plus importants, le petit doigt est moins important que les yeux. Le cœur est plus important que, je ne sais pas moi, que le lobe de l'oreille. Maintenant, personne ne peut dire qu'est-ce qui est plus important ? Le corps, le poumon ou l'estomac. Ou le cerveau. Sans de ces quatre, par exemple, il y en a encore d'autres. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Et donc, au niveau de la Torah aussi, on te dira, il y a des choses qui sont primordiales. La suite de Torah, l'amour de Dieu, la sainteté, les bonnes midotes, travailler avec un bon caractère, etc. Toi, tu dis, ok, mais à quoi sert tout ce corps ? Quel est le but de tout cela ? Je vais bien entendre. Ce que je veux dire, ne pas dire que un de ces, on va dire, tu as cité quatre choses, on va dire que un, c'est ça, l'essentiel, le reste, c'est accessoire. Tout, ces quatre choses, sont les quatre essentiels. Mais est-ce qu'ils ont un dénominateur commun ? C'est ça la question. On ne peut pas dire que un parmi ces quatre, il est mieux que les autres. Chacun est primordial. C'est comme j'expliquais souvent dans ces cours ici, les sagittaires ont comparé notre relation avec Dieu comme celle d'un homme avec une femme. Et Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, le cantique des cantiques, c'est le saint des saints. C'est l'histoire d'amour. C'est une allégorie, un exemple. Donc, on parle d'histoire d'amour entre un homme et une femme. C'est un exemple de l'amour qu'il y a entre le peuple d'Israël et Dieu. Donc, en fait, on parle d'une relation comme avec une femme. Or, avec une femme, tu ne peux pas, il y a trois axes. Il y a le côté physique, que ce soit la relation physique ou toutes les lèvres physiques. Tu descends la poubelle, tu répares un clou, d'accord, elle fait la vaisselle, il y a toute une entraide physique dans le couple. Il y a la connaissance, on discute ensemble. Et il y a l'amour. L'amour, c'est l'expression de l'amour. Des mots d'estime, des mots d'amour, des mots de gentillesse. Maintenant, lequel est le plus important ? On ne peut pas dissocier et dire, t'en fais deux, et un, ça ira. On peut s'en passer. Impossible. Les trois sont nécessaires. Sinon, ça ne marche pas. Donc là aussi, avec Hachem, d'ailleurs, il y a un rapport. Il y a les actions physiques, les mitzvot. Il y a l'amour de Dieu, qui est quand même, quand même, la mitzvot peut-être, une des plus importantes. C'est la première que nous disons après. Shema Yisrael. Shema Yisrael. Shema Yisrael. Tu aimeras le temps de Dieu, tout ton corps, tout ton âme, tout ton pouvoir. Ce n'est pas rien du tout. Ce n'est pas une mitzvot légère. Et bien sûr, l'étude de Torah, qui est la connaissance de Dieu. Comme tu parles à tes femmes, pour connaître ce qu'elles pensent, sur quels sujets, on communique avec Dieu. Il va nous indiquer qui il est au niveau de sa pensée. C'est l'étude de la Torah, parce que la Torah, c'est la pensée de Dieu. Donc les trois sont essentiels. Mais, il y a quand même un but commun. C'est ça un peu ta question, si je comprends bien. Le Ramban Narmanid, il écrit à la fin de Parashat Bo, qu'on n'a pas d'autre but de la création. Pourquoi Dieu a créé le monde ? Si ce n'est que Dieu a créé ce monde pour qu'on le connaisse et qu'on le remercie. Qu'on le loue et qu'on le remercie. C'est ça le but. Il n'y a pas d'autre but. Alors, il faut comprendre. Dieu, il a besoin qu'on lui fasse un grand public et tout le monde applaudit. Il n'y a pas besoin de ça. C'est évident. En fait, Dieu n'a pas besoin de nous, mais il veut nous créer par une volonté. Il faut comprendre que Dieu ne fonctionne pas comme nous, on fonctionne. Quand nous, on veut, c'est toujours une raison qui a provoqué notre volonté. Donc, qui est plus fort ? Notre volonté ou la raison ? La raison. Parce que la raison, elle a provoqué la volonté. Donc, si on dit ça sur Dieu, Dieu veut parce que, il y aura une raison qui est plus forte que la volonté de Dieu. C'est impossible. Si il y a une raison qui est plus forte que Dieu, c'est elle-même qui est Dieu. Cette raison, pourquoi elle veut ? Parce qu'elle aussi, elle a une raison. Donc, c'est un Dieu un, un Dieu bis, un Dieu tiers, et comme ça, tout le monde sans cesse. Donc, il y a une erreur. Il faut comprendre que Dieu ne veut pas comme nous voulons. Nous, on veut parce qu'il y a toujours une raison qui a provoqué. Lui, il veut parce qu'il veut. et ça n'a pas de raison plus coercitive, plus contraignante que le fait qu'il veut. Pourquoi il veut ? Il veut. Nous, on veut parce que. Lui, il veut parce qu'il veut. Et c'est la raison la plus forte qu'il puisse y avoir. Il veut prodiguer le bien. Maintenant, quel est le bien le plus parfait, le plus extraordinaire qu'il y a dans la réalité ? Lui-même. Très bien. On voit que tu as commencé à écouter nos cours que j'ai reçus d'un de mes rabbinimes. C'est pour moi qui a inventé ça, évidemment. Il n'y a rien de plus parfait qu'Hachem. Donc, Hachem étant parfait, étant parfaitement bon, il veut nous octroyer lui. Alors, ça veut dire quoi ? Lorsque je vais le connaître, je vais me rendre compte des bienfaits incessants, inimaginables, tellement infinis que Dieu fait avec moi, je m'unis avec lui. Je l'aime. Je m'unis avec lui. Et par cette union, comme un homme et une femme, l'amour, l'union qui est ensemble, c'est extrêmement bénéfique. Ce n'est pas fait pour soi, je ne vais pas aimer ma femme pour moi, mais c'est clair que j'ai un bonheur extraordinaire à aimer ma femme, pour elle. C'est ça le grand bonheur que Dieu va nous donner, la capacité de pouvoir l'aimer, de pouvoir m'unir avec lui. Et forcément, ça passe par le merci. Parce que, on n'est rien, on ne lui donne rien, on reçoit tout. Le minimum pour appréhender, comment dire cela, réaliser qui est Dieu, la grandeur de Dieu. On ne pourra pas jamais savoir de la façon totale parce qu'il est infini. Mais, si je veux m'unir et l'aimer, je dois comprendre un peu de qui il s'agit. Le meilleur moyen, c'est voir tous les bienfaits qu'il me fait. C'est-ce qu'ils sont, comme je l'ai dit l'autre jour dans un cours, on respire 22 000 fois par jour. Il faudrait que je sois aller voir sur un carnet, il y a marqué, le nombre de respirations quotidiennes, 22 000 moyennes. Et les sages d'Israël ont dit l'alcool n'échama t'aléliya. L'âme, toute âme va louer Dieu. Les sages d'Israël font un jeu de mots. Néchama, néchima. Néchima, c'est respiration. A chaque respiration, loue Dieu. 22 000 fois par jour. Et c'est rien, que la machine, elle fonctionne. Je ne fais pas le calcul sur 80 ans, mais regarde, ça fonctionne. Il y a quelques mal par-ci, par-là, mais en moyenne, ça fonctionne. Une fois, j'ai vu, je crois que si on prend tous les vaisseaux qu'il y a dans un corps humain, les veines, les vaisseaux, les petits capillaires, tout ce que tu veux, d'accord ? Ça fait au moins une fois ou plusieurs fois le tour du monde. Maintenant, prends un bâtiment où il y a une tuyauterie, d'accord ? 80 ans. Combien de fois il faut réparer la tuyauterie ? Centaines de fois. Et nous, ça marche. Alors, il y a aussi des fois des malades, des choses comme ça, mais le corps aussi, il a des systèmes de réparation, auto-réparation, etc. Phénoménal. Rien que ça. Maintenant, ça, c'est que le physique, le spirituel, qui tu es. Tu as l'image de Dieu, tu peux avoir la connaissance de Dieu, tu peux parler à Dieu. ce qu'aucun animal ne peut faire. Et ça, c'est dans ce monde-ci. Après, le monde à venir, tu seras en communant avec Dieu beaucoup, beaucoup, intense, des milliards de fois plus fort. Tout cela doit nous rapprocher d'Hachem et faire nous unir avec lui. C'est ça, le but. Maintenant, il est clair, plus quelqu'un va se purifier, moins il aura d'égo, plus il pourra voir la bonté de Dieu. Un enfant, il n'est que égo, il ne voit rien. Tout lui est dû et si on ne lui donne pas, il se met à hurler. Il faut quitter notre condition enfantine, infantile plutôt, et devenir adulte et commencer à comprendre qu'on ne nous voit rien. Quelqu'un m'a écrit dernièrement, comment expliquer ce qui s'est passé le 7 octobre. Des femmes enceintes ont été éventrées. Des choses encore pires qu'on ne m'a pas dit, mais je comprends qu'il y a des choses pires qu'il puisse y avoir inhumaines. Ok, je comprends qu'on pose la question. Où était Dieu ? J'ai fait un cours là-dessus, je ne vais pas le faire maintenant. La personne, elle a dit c'est injustifiable. Et mon vieux, je réponds lui deux fois, mais je me soumets qu'une troisième fois, là je lui dirai, quoi injustifiable ? Tu mets Dieu sur le banc des accusés, t'es gonflé, mais qui es-tu ? Moins qu'un moustique ? Moins qu'un moustique ? Les salles d'Israël ont dit, si quelqu'un il se prend pour quelqu'un, tu lui dis t'as été créé après les moustiques, dans la création. D'accord ? Au début, Dieu crée le ciel, la terre ça va de grand, au plus petit, t'es moins qu'un moustique. A chaque seconde, tu sais pas si dans une fraction de seconde t'es encore vivant. Dieu, tu donnes la vie, tu le mets sur le banc des accusés, Dieu, je comprends pas. Mais tu comprends que tu peux comprendre dans ta petite tête que Dieu est infini, et que c'est pas avec ta petite tête que tu peux aller voir si Dieu dans son infini l'est justifié ou pas justifié, non mais ça va pas. Alors je comprends que c'est à cause des sentiments, on est révolté, ça fait mal, je comprends tout à fait. Mais il faut raisonner aussi, attention, il y a des limites, on peut pas aller trop loin. Donc, si quelqu'un va commencer à travailler son ego, comprendre qu'il comprend pas, et il y a des explications, je donne une réponse, j'ai pas donné, il y en a comprendre, c'est comme ça, j'ai donné, il y a des explications, rationnelles, tout à fait, absolument. Ce que vous la dise maintenant, c'est pas le sujet. Mais je le dis comme ça. Si je vous propose de vous donner une gifle, en compte parti, vous recevez 100 euros, vous êtes d'accord ? Elle dira non. Toi tu dis oui déjà ? C'est pas logique. 1000 euros, elle dira non, 10 000 euros, elle va hésiter. 1 million d'euros, vous pouvez donner 2 gifles. J'en prends 2, 2 millions. Ça veut dire que pour une souffrance, elle peut devenir légitime si il y a en compte parti une récompense, qui la légitime. maintenant, c'est écrit qu'il n'y a pas de plus grande récompense que la souffrance. Dans le lieu de la récompense, c'est dans l'homme à bas qui est infini. Infini. Donc, du moment qu'il y a une récompense qui est infinie, et en qualité, et en quantité, toute souffrance devient justifiable. Simplement, nous au niveau sentimental, vu qu'on ne voit pas l'infini, on ne se rend pas compte, alors on dit non, je ne peux pas accepter une souffrance pareille. Mais si on voyait la récompense qu'il y a par rapport à cette souffrance, on dit non, on en veut 2. La réponse est très simple, mais elle est rationnelle. Elle n'est pas sentimentale. Rationnelle, c'est imparable. Elle est extrêmement bon, elle est parfaitement bon. Donc, il est impossible qu'il y ait une chose qui ne soit pas parfaitement bon, y compris le 7 octobre. Simplement, nous, on est révoltés, parce que, encore, on ne comprend pas parce que ça fait mal, ça fait mal au niveau du cœur. Mais il faut être rationnel. Donc, quelqu'un doit travailler son égo pour arriver à voir la bonté de Dieu et à le remercier, avoir la reconnaissance du bien. C'est une chose qui est très difficile parce qu'on est tous des parfaits orgueilleux, égoïstes, et on n'aime pas être redevable du bien qu'on nous a fait. En hébreu, on dit, je suis assirtoda, je suis prisonnier du merci. Quelqu'un m'a fait une bonté, je lui dis, je suis assirtoda, je suis très reconnaissant, je suis prisonnier du merci. On est en prison parce que c'est une reconnaissance éternelle du bien qu'on t'a fait. Alors, Abdelbris disait, le prix le moins cher qu'on peut payer pour un service qu'on nous a rendu, c'est de l'argent. Tu prends un service, je te paye. Non, 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 ça va, ça va. Tu acceptes de ne pas donner de l'argent, tu es redevable. Toute ta vie, toute ta vie, donne l'argent, beaucoup mieux. C'est le prix le moins cher qu'on a à payer. Donc, avec Dieu aussi, on ne veut pas être redevable. Et pourtant, si on comprend qu'on lui doit tout, et on se rapproche de lui, et on l'aime, on s'unit avec lui, c'est le but de la création. Pour cela, il y a besoin de beaucoup de Torah, parce que la Torah, la Torah, elle purifie. Pour cela, il y a besoin de beaucoup de Moussa pour changer le mauvais trait de caractère que nous avons, l'ego qui ne veut pas être reconnaissant. Pour cela, il faut pratiquer les mitzvot qui nous purifient aussi. Tout cela sont des moyens nécessaires et tous sont nécessaires pour arriver au but. Voilà, je crois que je t'ai répondu, c'est bon. Des questions, on a su, messieurs ? Que Dieu nous aide à le connaître, à le remercier. Quand Mâché revient, on va amener des sacrifices au Temple. Les sacrifices sont tous des sacrifices expiatoires pour des péchés qu'on a faits. Il y a un seul sacrifice qui s'appelle Korban Toda, c'est un sacrifice de merci. C'est marqué qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus aucun sacrifice. Il n'y aura que le merci. C'est le seul qui va continuer parce qu'on n'aura plus de péché. Mais dire merci à Hachem, c'est infini. Et où on le voit ? On le voit dans la prière. Dans l'avant-dernière bénédiction de la prière de la Amida, on appelle la prière de Modim. Modim, on te remercie. On reconnaît. Modim, ça signifie deux choses. Ou on reconnaît, ou Modim, on te remercie. Alors on dit les Dorba Dor, nos Dalercha. De génération en génération, on va te remercier. Pourquoi de génération en génération ? Il y a ma génération. Après, terminée, je finis sous terre. Terminée, c'est quoi ? Moi, je te remercie de génération en génération. Forcément, on parle de Rolamaba. Que la seule réalité qu'il y aura dans Rolamaba, c'est l'union avec Dieu. Mais comment par le merci ? Je vois que c'est un peu contradictoire avec le fait que je parle de la honte. Quand ils disent que sinon, si le seul but, c'était de le remercier, ils auraient fait directement. Le pain de la honte, c'est que Dieu me donne une récompense sans que j'amérite. Sur la mérite, un peu d'en dire merci. Hein ? Sur la mérite, du coup, un peu d'en dire merci. Et mon cher ami, que Dieu te dise maintenant, tu fais un effort pour faire un mitzvah et tu reçois de l'infini, tu comprends que ce que tu reçois par rapport à ce que tu as donné, il n'y a pas faux, ça n'a rien à voir. Donc, un grand merci que, un, tu m'as créé. Dieu, tu m'as permis de faire l'effort qui, soi-disant, me permet de dire que j'ai droit. Et ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas le pain de la honte. J'ai droit, j'ai souffert, j'ai fait de l'effort, donc j'ai droit. Mais c'est toujours un grand cadeau de Dieu, en fin de compte. J'existe parce que Dieu a voulu. Il m'a donné la force de faire un mitzvah parce qu'il a voulu. Il m'a donné l'occasion de faire un mitzvah avec effort parce qu'il ne veut pas que ce soit un pain gratuit. Tout ça, c'est des dons de Dieu. On ne peut pas s'en sortir et dire Dieu ne m'a pas donné gratuitement. Même le don non gratuit, c'est le meilleur des dons, mais c'est un cadeau de Dieu. Quand même. D'autres questions ? Mais quand on commence à refaire tes chouas, par exemple, on a quand même un sens de priorisation. Oui. On va faire comme il se vote, comment on va étudier, comment on va s'instruire. Oui. Finalement, tout est dans l'équilibre de toutes ces choses. Oui. Je crois que c'est important d'être suivi par des rabbins qui vont te dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. J'ai fait un séminaire dans le sud de la France et quelqu'un a fait tes chouas et il a dit je prends sûrement des lois mikveh la veille de Shabbat. Mais ce n'est pas Shabbat. Il rigole, d'accord ? Il ne rigole pas du tout parce que c'est déséquilibré. Shabbat, c'est la mission la plus importante de toute la Torah. Bien plus importante que ne pas manger du porc ou autre chose ou toute la raison interdite, d'accord ? Même meurtre, d'accord ? Shabbat est bien plus important que cela. Ça, il met de côté. Mais le mikveh avant Shabbat, ce n'est pas une obligation, c'est juste un plus, d'accord ? Ça, il le prend sur soi. Ça, c'est un déséquilibre. C'est pour ça qu'il faut être guidé par des rabbinimes qui vont te dire attention, ça, c'est la priorité sur ça. Baruch Adonai, l'Olam, Amen v'Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada